Et vous êtes toujours en train d'écouter la première nuit de la pop culture de France Inter. C'est une première mondiale et moi on m'a promis un souper depuis le début de cette soirée. Or il est un peu plus de minuit et demi et j'ai en face de moi Grégory Marchand. Bonjour Grégory Marchand. Bonjour Antoine. Bonjour. Première question, est-ce qu'on peut considérer que la cuisine, enfin peut-être pas toutes les cuisines, s'intègrent d'une manière ou d'une autre à la pop culture ? Mais complètement d'ailleurs. Ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est une représentation un petit peu de cette pop culture qui rejoint un petit peu le fine dining. D'ailleurs j'aime bien l'appeler le fun dining aussi. Le fun dining. Voilà, donc on a par exemple du riz de veau frit, des nuggets de riz de veau frit, un peu comme on fait un poulet frit mais avec des riz de veau, une crème fraîche au lait cru. Et pour apporter un petit côté iodé comme ça, on va mettre un petit caviar d'orinki royal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai très envie de goûter ça. Après j'en aurai entre toutes les dents aussi. Alors j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Vous travaillez entre Londres et Paris, Grégory, avec un restaurant de chaque côté de la Manche. En quoi les deux cultures influencent-elles votre travail ? Moi c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à Londres et aujourd'hui beaucoup de temps à Paris. Donc j'essaye de mixer un petit peu les deux cultures. Par exemple l'autre plein, nous avons des morilles d'épins, le sparrasis crépu qui est un champignon. Et on fait une sauce au vin jaune, du château d'Arlay, d'Arbois, donc avec un vieux cheddar anglais maturé de chez Nils Yarderi. Si on les connaît ça. Que tu connais d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un petit peu ce mélange de cultures, d'ingrédients, les ingrédients qui voyagent d'un côté de la Manche et de l'autre. Entre les deux cuisines, la cuisine anglaise avec ses chefs à fort tempérament et la cuisine française peut-être plus subtile, laquelle des deux est la plus rock ou la plus pop à votre avis ? Je ne pourrais pas dire laquelle est la plus pop parce qu'aujourd'hui je pense qu'en France on a un petit peu rattrapé les pays anglo-saxons avec ce côté un peu rock déglingué dans la cuisine, les chefs tatoués et c'est vrai qu'aujourd'hui en France on a aussi une cuisine super pop. Alors le menu du jour, on peut y arriver ? Je mets un peu de citron, non ? Un petit peu de citron sur les riz de veau frit. Voilà. Voilà, un petit peu de crème fraîche. Un petit peu de crème fraîche. Et je vais goûter ça, donc je ne vais plus pouvoir parler dans quelques secondes, n'est-ce pas ? Un petit peu de crème fraîche ? Et je... j'accompagne. Ça fait de l'ASMR ça. Non ? Ah vous êtes très bon ? Oui, pas mal non ? Ah oui, ça valait le temps d'attendre. Non ? Je suis désolé. Moi j'avais un truc ce soir, en plus j'ai dû annuler. Vous aviez quoi ? Une soirée. Une soirée importante ? Oui, très importante. Avec des amis ? Un anniversaire, mais oui. Vous avez séché un anniversaire pour moi ? Exactement. Grégory, ça me touche infiniment. Ah mais alors là, vous ne pouvez pas savoir. Merci beaucoup Grégory. Il y en a un qui fait une cuisine à sa manière. De son côté dans cette émission, c'est Alexandre Verret. Et je profite de ce magnéto pour inviter Charline Roux à me rejoindre au bar. Merci Grégory. Merci. Merci.